et donc je suis revenu en remontant encore un peu plus loin sur un ancien spot de bivouac voilà j'avais bivouaqué dans les mini clairières qu'on voit ici dans le fond du Talveig et puis là les herbes sont super hautes et donc là je me suis mis à flanc de collines donc j'ai le sac ici sur une souche et puis voilà entre ces deux arbres non même pas là voilà j'ai fait le plein d'eau aussi du coup comme je suis resté dans le Talveig j'ai le petit cours d'eau qui est juste là au bord du verre et puis il y en a un deuxième de l'autre côté donc ça manque pas d'eau et donc bivouac en pente voilà je vais me mettre là et puis j'aime bien parfois faire des bivouac en pente essayer de m'aménager voilà ici avec la souche et puis trouver une souche qui soit bien disposée de façon à m'aménager une petite table puisque l'une des caractéristiques du bivouac en pente on peut faire face à la descente pour profiter de la vue par contre si on se met dans le sens là c'est très compliqué ensuite pour cuisiner poser ses affaires etc tout est beaucoup trop bas donc bivouac en pente malheureusement quand on s'assoit dans le hamac pour cuisiner etc c'est toujours vers le haut donc on n'a pas beaucoup la vue mais bon du coup avec une souche là ça me fait une petite table petit montage classique rien de particulier sur ce montage de tarpe ce que je peux vous en dire c'est le gelé vous l'avez je sais pas si vous l'avez déjà vu en vidéo celui ci c'est le dd amok je crois taille m le 3 m 50 par 2 m 50 ou 2 m 60 2 m 80 je sais plus combien il fait en largeur mais il fait 3 m 50 de long ce qui fait que voilà quand on le monte en canadienne les extrémités du hamac sont bien protégés c'était pour tester un compromis justement entre le xl et puis les trois mètres par trois mètres donc là il ya cette forme rectangulaire plus allongée qui protège mieux les extrémités du hamac quand on monte en a et ouais sur celui ci voilà j'ai eu la surprise alors là ça se voit peut-être pas trop j'ai eu des moisissures en fait qui sont développées dessus sur la toile alors il est resté humide trop longtemps plié mais enfin bon les autres dd amok ça leur est arrivé aussi voilà quand on a plusieurs tarpes un qui finit toujours par rester une longue durée au placard et j'ai jamais eu de moisissures sur les autres ou alors je ne l'ai jamais vu du fait du camo etc c'est vrai que c'est moins visible aussi mais il me semble pas avoir noté ça sur les autres tarpes et celui ci il ya des moisissures et puis c'est en plus apparu que d'un côté quoi c'est le seul endroit toujours sur ce bord là alors c'est assez curieux surtout à la longueur il y en a un peu la même derrière moi alors ça remonte moins haut mais il y en a sur toute la longueur alors je sais pas peut-être même ça a été en contact avec le sol à un endroit un truc un peu particulier et puis ça qui a causé ces moisissures aucune idée ah oui et autre point alors ça je pense pas que vous aurez remarqué mais je suis revenu sur mon ancien hamac à 20 euros et c'est celui là qui tient toujours à l'affaire le précédent de bushman hamac ultralight qui fait je sais plus le 150 grammes ou quelque chose comme ça qui est très très léger m'a craqué sous les fesses ça y est il est en fin de vie inutilisable coupé en deux donc il aura duré à peu près deux ans quoi et oui il m'a surpris d'un coup c'est arrivé alors que j'ai pas d'objets contendants ni rien du tout et puis la toile voilà à craquer prof d'un coup sans prévenir et j'étais assez surpris parce que il y avait déjà un petit trou sur la toile depuis un long moment ça faisait pas mal de bivouacs que je voyais ce petit trou et que j'observais et qui s'agrandissait pas et donc je m'attendais vraiment pas à ce que ça se déchire comme ça en deux et autrement ce bivouac j'arrive au bout des tests du ontario sp8 donc que je teste maintenant depuis depuis deux ans machette de survie ontario sp8 que j'avais testé la première fois sur le canal du dalsland en suède là j'ai encore coupé une section ici hier j'aurais pu la déplacer quoi mais elle était super longue et donc voilà toujours pour compléter ses tests et il va falloir que je fasse les derniers tests que je la que je change l'affûtage l'angle d'affûtage du fil de la lame et pour lui donner plus de pénétration parce que là c'est un truc à fendre de la bûche mais elle est vraiment pas très performante c'est fait pour taper quoi taper et fendre mais c'est pas performant pour vraiment coupé et donc même pour débiter des sections comme ça en fait elle n'est pas ça marche bien du fait de son poids mais elle n'est pas efficace donc j'aimerais vraiment voilà je lui mette un coup de disqueuse et puis ensuite remettre un coup d'affûtage à la pierre alors il faut que je rachète des pierres j'en ai juste une fine mais je pense que je vais lui mettre un coup de disqueuse un coup de réaffûtage et puis voir si voilà elle gagne bien en pénétration et puis comment tient le lacier et je ferai la revue du ontario sp8 à l'issue de ces tests réaffûtés de façon voilà vraiment pouvoir donner mon avis complet dessus et autrement ontario ce que un truc que j'adore c'est toujours ces manches là manche en caoutchouc qui sont pas forcément les plus confortables mais avec ce petit bout à l'extrémité qui fait que voilà c'est ça peut pas glisser des mains quoi tout simplement même trempé et on a la même chose de l'autre côté qui fait que notre main peut pas glisser dessus blessure classique en aventure vraiment c'est la main qui glisse du manche sur la machette on glisse on marche en jungle ou n'importe où on glisse on dérape et on plante la machette dans le sol et la main glisse du manche et on se coupe les doigts ou la paume de la main ou comme ça sur sur la machette ou sur le couteau de survie ou la machette de survie c'est le truc classique et là cette machette de survie j'ai pour ça c'est pour ça j'adore les poignées de ontario que ça soit dans un sens ou dans l'autre en fait il ya cette garde qui empêche la main de glisser donc j'avais le ontario sp2 je crois couteau couteau de combat ontario sp2 je crois c'est le sp2 avec la plus longue lame après il y en a avec une plus petite lame je sais plus c'est lequel et c'est pareil pour bâtonner c'était le top je le tenais juste à deux doigts comme ça sur le bout du manche et c'était retenu par ce truc là donc j'arrivais à avoir une super inertie pour pour bâtonner et sans avoir besoin d'utiliser une dragon ou quoi que ce soit alors voilà en plus avec la dragon en plus voilà je pouvais le prendre quasiment j'aurais pu prendre avec un doua et vraiment avoir une inertie maximum pour pas pour bâtonner mais à faire de la coupe à la volée quand je veux voilà élaguer une branche ou ce genre de truc là c'était super super couteau pour ça ce que je retrouve un petit peu avec le mora robuste c'est pour ça que j'aime bien ce couteau là aussi maintenant il est beaucoup plus petit donc il n'y a pas on retrouve pas autant d'inertie que qu'avec le ontario sp2 et puis on va voir un petit peu plus petit donc on va voir un petit peu plus petit donc on va voir un petit peu plus petit